Bonjour à tous, cette semaine je vais vous parler d'une histoire d'amour familial, de vengeance et de violence au Moyen-Âge. Bref, une histoire qui aurait toute sa place dans un épisode de Game of Thrones. J'ai nommé la grande fède royale. Alors, pour ceux d'entre vous qui se demandent ce qu'est une fède, et bien c'est un mot qui vient du germanique fède, qui signifie querelle et qui désigne une vengeance privée opposant deux familles. Un peu comme les Montaigus et les Capulets dans Roméo et Juliette, si vous voulez. Mais cette fête dont je vais vous parler n'est pas n'importe quelle guerre de vengeance, puisqu'elle opposa entre eux les petits-fils de Clovis et deux des plus célèbres femmes mérovingiennes, les terribles Bruneau et Frédégonde, pendant près de 52 ans. Tout commence en l'année 561, à la mort de Clotaire Ier, le dernier des fils de Clovis, qui était roi des francs depuis 558. Il laisse derrière lui quatre fils, nés de quatre femmes différentes, qui doivent se partager le Regnum Francorum, le royaume des francs. L'aîné, Cariber, obtient le royaume de Paris, en rose sur la carte. Le deuxième, Gontran, reçoit le royaume d'Orléans, en vert. Le troisième, Sigebert, obtient le royaume de Reims, en bleu. Enfin, le dernier des quatre frères, Chilpéric, reçoit le royaume de Soissons, en orange. Comme vous pouvez vous en douter très vite, chacun des frères convoite le territoire de son voisin, et des rivalités éclatent. Jusque-là, rien d'anormal pour des rois mérovingiens. Mais c'était sans compter sur l'intervention de deux femmes redoutables. La première de ces dames se prénommait Frédégonde. Elle était née vers l'année 545, dans une famille de serres, et possédait une grande beauté qui lui valut d'être rapidement choisie par le roi Chilpéric pour en faire sa concubine. Chilpéric était déjà marié à la reine Odovert. Mais à l'époque, la monogamie n'était pas encore entrée dans les mœurs, et il était donc normal pour un roi de posséder des concubines. Frédégonde devient donc la servante de la reine, en plus d'être la concubine du roi. Alors que Chilpéric était parti guerroyer, sa femme Odovert donna naissance à une petite fille, Chil de Soin. Le jour du baptême, la marraine qui avait été désignée à l'avance ne se présenta pas à la cérémonie. Au bout d'un moment, l'assemblée était fatiguée de l'attendre, et on décida qu'il fallait la remplacer. Frédégonde aurait alors suggéré à sa maîtresse, la reine, de jouer elle-même le rôle de la marraine de sa fille pour que la cérémonie se termine plus vite, et qu'on puisse enfin passer aux festivités. La douce et pieuse, mais naïve Odovert, acquiesça et joua donc le rôle de la marraine de sa propre fille. Mais voilà, c'était un piège tendu par l'opportuniste Frédégonde, car le droit canon interdisait aux mères de jouer le rôle de la marraine de leur propre enfant, et aux pères de coucher avec les marraines de leur rejeton, ce qui semble plutôt normal. Ainsi, lorsque Chilpéric rentra de bataille, il fut accueilli par la belle Frédégonde, qui lui aurait alors murmuré à l'oreille, « Avec qui mon bon roi couchera-t-il ce soir ? » « Car la reine, notre maîtresse, a été aujourd'hui la marraine de sa fille, Chil de Swann. » Ce à quoi le bon roi, pas perturbé pour de sous-lieu, aurait répondu, « Si je ne peux coucher avec elle, je coucherai avec toi. » Et voilà, problème réglé. Enfin, pas tout à fait, puisque la pauvre Odovert fut ensuite chassée du lit royal, et condamnée à entrer au couvent avec son bébé, où elle dut prendre le voile. La place de reine était donc libre, et Frédégonde, concubine favorite du roi, se voyait déjà couronné. Bon, avant d'aller plus loin, il faut quand même que je vous avertisse. Cette histoire nous est récontée par Grégoire de Tour dans son livre de l'histoire de fond. Et il faut dire que cet auteur n'aimait pas, mais alors pas du tout, la reine Frédégonde, qu'il présente comme une personne cruelle et fourbe. Alors, il est tout à fait possible qu'il ait légèrement romancé cette histoire, voire même peut-être amplifié le rôle de méchante de Frédégonde. Bon, maintenant que vous êtes prévenus, continuons notre histoire. Le roi Chilpéric du royaume de Soissons était donc à la recherche d'une nouvelle reine, et sa concubine favorite Frédégonde espérait bien obtenir la promotion. C'est à ce moment-là qu'intervient la seconde grande dame de cette histoire, la célèbre Bruneau. Née vers 547 en Espagne, elle était la fille d'Athanagile Ier, le roi des Visigoths. Cette princesse, que l'on disait gracieuse, élégante et pleine d'esprit, épousa au printemps 566 à Metz, le roi Sigebert Ier du royaume de Reims. Chilpéric fut jaloux du mariage prestigieux de son frère et chercha à l'égaler. Une autre version de l'histoire dit d'ailleurs que c'est précisément pour cette raison qu'il répudia son épouse. Quoi qu'il en soit, Chilpéric, très mature, décide donc en 567 d'épouser Galsuinte, la sœur aînée de Bruneau, pour rivaliser avec son frère. Sauf que selon les chroniqueurs, Galsuinte était certes une princesse, mais bien moins jolie que sa sœur. On la disait tout de même douce et vertueuse. Et lorsque la pauvre Galsuinte arrive dans le royaume de Soissons, auprès de son nouvel époux, elle réalise qu'il n'a aucune intention de se séparer de ses concubines. Humiliée, elle écrit une lettre à son père pour rentrer chez elle. Mais la malheureuse se retrouve égorgée dans le lit conjugal peu de temps après. Chilpéric commence d'abord par tenter de faire passer le meurtre pour un accident. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait marcher. Mais sans surprise, l'excuse ne passe pas. Comble du mauvais goût, quelques jours plus tard, Chilpéric épouse Frédégonde qui devient enfin la nouvelle reine de Soissons. En apprenant la mort de sa sœur, Bruneau est furieuse. Son père, le roi des Visigots, étant mort cette année-là, c'est à elle que revient le devoir de venger sa famille. Et c'est ainsi que débuta la grande fête royale. Entre-temps, l'un des quatre frères qui régnaient sur les royaumes francs, Cariber, était lui aussi mort au cours de cette année 567. Les trois frères survivants, Chilpéric, Gontran et Sigebert, se sont donc partagés son royaume, dessinant une nouvelle carte. Sigebert et Bruneau régnaient sur l'Austrasie, en bleu. Chilpéric et Frédégonde sur le royaume de Nustrie, en orange, et Gontran sur la Burgondie, en vert. Bruneau se tourne donc vers son mari Sigebert et son beau-frère Gontran pour venger l'honneur de sa sœur. Chilpéric accepte d'abord de payer un Wehrguild, ce qui signifie littéralement le prix de l'homme, une sorte de compensation financière pour la vie d'une personne afin d'éviter la guerre. Il promet donc de céder à Bruneau le Douair, autrefois promis à Galsuinte, composé de plusieurs villes en Aquitaine pour se faire bardonner. Mais Chilpéric ne tient pas parole et lance au contraire une guerre contre Sigebert. Mais en 575, Sigebert réussit une percée en Nustrie et Chilpéric s'enfuit pour se réfugier à Tournai. Flairant le danger, une partie des nobles fidèles à Chilpéric changent de camp pour se rallier à Sigebert. A Vitry-en-Artois, l'armée de Chilpéric reconnaît Sigebert comme roi de Nustrie. La partie semble gagnée pour lui et Bruneau. Mais alors qu'il part se faire sacré roi, il est assassiné. D'après Grégoire de Tour, les assassins ne seraient autres que des pages envoyées par la rusée Frédégonde. Bruneau se trouve donc à Paris lorsqu'elle apprend avec son fils, Schildebert II, âgé de 5 ans, la mort de son époux. Évidemment, les nobles qui s'étaient autrefois ralliés à Sigebert changent une nouvelle fois de camp et se rallient cette fois à Chilpéric. Sachant son fils en danger, Bruneau parvient à le faire s'échapper pour qu'il retourne en Austrasie où il est sacré roi à la suite de son père. De son côté, Bruneau est capturé et exilé à Rouen sur les ordres de Chilpéric. Les nobles austrasiens ne cherchent pas à la libérer car ils ont ainsi la voie libre pour élever leur jeune roi comme ils le souhaitent. Tout semble donc perdu pour Bruneau. Mais la dame n'a pas dit son dernier mot. En 576, Mérové, le propre fils de Chilpéric et d'Odovert, décide d'épouser la belle Bruneau. Alors, véritable coup de foudre ou mouvement stratégique, l'histoire ne le dit pas. Mais ce mariage devrait être très utile pour les deux époux. Pour Bruneau, cela lui permet de sortir de prison. Et pour Mérové, c'est une alliance inespérée car il était le seul fils adulte d'Odovert face à Frédégonde et à ses fils. Malheureusement pour le jeune homme, sa stratégie tourne au désastre. Chilpéric ne tolère pas ce mariage entre son fils et sa pire ennemi. Il fait donc arrêter Mérové et le fait tonsurer puisque les cheveux étaient alors un symbole de pouvoir avant de l'envoyer dans un monastère. Mérové s'enfuit mais il est finalement rattrapé en 577. Ses compagnons sont atrocement suppliciés par Frédégonde et lui se suicide avant de subir le même sort. De son côté, Bruneau est un peu plus chanceuse et parvient à retourner dans le royaume de son fils. Mais il faut dire qu'elle y est assez mal accueillie. Les nobles lui font clairement comprendre que désormais son fils règne sous leur tutelle et qu'il vaudrait mieux pour elle ne pas trop se mêler de politique. Entre temps, du côté de Frédégonde, les choses ne sont pas toutes roses non plus. En 580, elle perd ses deux fils en bas âge, victime de la dysenterie. Elle décide alors de s'occuper du dernier des fils vivants de Chilperic, Clovis, né de son premier mariage. Après plusieurs manigances, elle parvient à le faire accuser du meurtre de deux de ses plus jeunes frères et enfermé en prison où il fera une rencontre malheureuse avec un poignard. Après avoir éliminé la concurrence, Frédégonde tente donc de donner un nouveau fils à Chilperic. En 582, elle donne naissance à un petit garçon prénommé Théodorique qui meurt malheureusement lui aussi de la dysenterie peu de temps après sa naissance. Raté ! Mais qu'à cela ne tienne, Frédégonde continue ses efforts et en 584, elle donne naissance à un nouvel enfant, un petit garçon prénommé Clotaire II. Pour protéger cet unique héritier des assassins éventuels, Chilperic donne l'ordre de l'élever en secret dans sa villa de Vitry. Mais un peu plus tard, en septembre 584, c'est Chilperic lui-même qui meurt assassiné lors d'une partie de chasse par un homme qui parvient à s'enfuir. Aujourd'hui encore à Shell, une borne marque le lieu de cet assassinat. D'après la chronique de Frédégère, ce serait Bruneau qui aurait commandité le meurtre. D'autres versions accusent Frédégonde, mais elles ne tiennent pas la route car la mort de son époux la met en difficulté et lui fait perdre son principal protecteur. On ne peut pas non plus tout mettre sur le dos de Frédégonde. Clotaire II devient donc le nouveau roi de Nustrie et sa mère, Frédégonde, assure la régence. De son côté, Bruneau regagne son pouvoir à la majorité de son fils, Schildebert. Elle l'encourage ensuite à signer un traité avec son oncle Gontran, roi de Burgondie, disant que si l'un d'eux mourait sans fils, l'autre récupérerait ses terres. Clotaire II est donc totalement écarté de la succession de son cousin et de son oncle. Et coup de chance pour Schildebert, son oncle Gontran meurt en 592. Il règne donc désormais sur l'Austrasie et la Burgondie face à Clotaire et Frédégonde qui dirigent la Nustrie. Bruneau occupe désormais le poste de régente pour son fils lorsque ce dernier part guerroyer. Et pour conserver son pouvoir, elle s'assure qu'il n'est que des concubines et aucune épouse officielle. Saint-Colomban l'accuse même de plonger sa descendance mâle dans la débauche pour garder les mains sur le pouvoir. Elle en profite tout de même pour faire réformer le royaume en faisant restaurer les routes, bâtir des monastères et construire des hôpitaux. Mais en 595, Schildebert meurt. Il laisse derrière lui deux fils, Thierry et Tibère, tous les deux mineurs. C'est donc Bruneau qui assure la régence de ses deux petits-fils. Tibère, hérite de l'Austrasie, et Thierry de la Burgondie. Entre-temps, Frédégonde finit par mourir en 597, peut-être assassiné par Bruneau. On ne sait pas trop. Clotaire II règne désormais seul et Bruneau, dernière survivante du conflit originel, semble victorieuse. Mais à partir de l'année 610, ses petits-fils, Tibère et Thierry, se battent pour obtenir les terres de l'autre. Décidément, c'est une manie chez les Mérovingiens. C'est Thierry qui l'emporte en 612 en devenant roi de Burgondie et d'Austrasie. Sa grand-mère, Bruneau, est toujours à ses côtés. Malheureusement, il meurt lui aussi en 613, laissant derrière lui quatre fils. Bruneau soutient cette fois-ci l'avènement d'un seul de ses arrières-petits-fils, Sigebert II, pour éviter que le royaume ne soit à nouveau morcelé. Encore une fois, elle tente d'obtenir la régence de ses arrières-petits-fils. Mais cette fois-ci, la noblesse austrasienne se rebelle contre cette grand-mère qui détient trop de pouvoir. Bruneau est capturé avec son arrière-petit-fils et ils sont livrés à Clotaire II, le fils de Frédégonde qui s'empare ainsi des trois royaumes. Bien décidé à venger sa mère, il fait tuer deux des arrières-petits-fils de Bruneau. Il condamne ensuite la sexagénaire à mort. Mais pas n'importe quelle mort. Car on dit que cette mort fut la plus atroce de l'histoire mérovingienne, ce qui n'est pas peu dire quand on connaît les lustiques. Bruneau fut donc abandonné pendant trois jours au sévice de l'armée de Clotaire avant d'être attaché par les cheveux, un bras et une jambe à un cheval indompté lancé au galop. Son corps brisé fut enterré à l'abbaye Saint-Martin-d'Autun. Frédégonde avait eu sa vengeance depuis la tombe et son fils Clotaire II devint le nouveau roi des Francs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que cette histoire de vengeance mérovingienne vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501